Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de parler de la guérison, et plus précisément, des miracles de guérison de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Acts chapitre 10 que Jésus allait partout. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Il guérissait tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. Il était loin du Saint-Esprit et il guérissait. Jésus a passé une bonne partie de son temps à guérir. Il nous a dit aussi que Jésus enseignait, prêchait ou prêchait, enseignait et guérissait les malades. Jésus guérissait et Jésus guérit. Il guérit encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. Il est vivant non pas parce qu'il n'a jamais été tué, comme certains croient, mais parce qu'il est ressuscité. Et qu'il a reçu toute autorité sur toute circonstance, toute situation. Et il est aujourd'hui présent, disposé à aider, à guérir, à restaurer. Et si vous avez besoin de guérir ça aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à ouvrir vos yeux et à vous mettre dans de bonnes dispositions pour recevoir, pour voir Jésus, ce Jésus qui guérit, celui que nous appelons pendant que nous avons fait cette série dans notre église, « Healing Jesus ». Simplement parce que c'est plus court en anglais qu'en français. « Healing Jesus ». Commencez à penser à Jésus comme « Healing Jesus ». Ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui restaure, ce Jésus qui bénit, ce Jésus qui aime, ce Jésus qui n'est pas simplement celui qui a été un bon enseignant, mais celui qui a été la réponse à toutes les afflictions humaines, et qu'il est encore. Les afflictions mentales, les afflictions spirituelles, les afflictions internes, externes, les afflictions physiques. Et partout où Jésus allait, il rencontrait des gens qui étaient malades et il les guérissait. Pas d'une seule fois. Mais pensez-y, pas d'une seule fois, Jésus n'a refusé de guérir. Je vais vous parler aujourd'hui de la guérison du paralytique. Et nous avons le temps de la guérison de l'homme qui était à côté de la piscine de Bethesda. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une histoire très simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Précédemment, nous avons vu la guérison de la belle-mère de Pierre, et nous avons vu le fait que la belle-mère de Pierre n'a pas été guérie parce qu'elle était pistonnée, parce qu'elle était la belle-mère d'un apôtre, parce qu'elle était la belle-mère d'un des amis de Jésus, simplement parce qu'elle était malade et qu'ils ont demandé à Jésus de venir la guérir. Et il l'a fait comme il l'a fait à chaque fois que cela lui a été demandé. Nous avons parlé donc de la guérison de la belle-mère de Pierre et du fait que le même soir, la maison était pendée. Les gens sont venus. Toute la ville, nous a dit la parole de Dieu, était devant la porte pour recevoir. Et les gens qui étaient malades ont été guéris. Et à chacun d'eux, Jésus a imposé les mains. Et chacun d'eux qui avait besoin de guérison a été guéri. Pas une seule fois, il n'a refusé de guérir. Pas une seule fois, les gens n'ont pu obtenir leur guérison. Et par la suite, le lendemain, il s'est isolé pour prier. Les gens sont venus le chercher parce que, comprenez, quand on reçoit de bonnes choses, on en voit encore plus. Et Jésus leur a dit qu'il devait aller ailleurs aussi pour prêcher l'évangile. Il a fait une tournée dans la Galilée. Et partout où il allait, des foules le suivaient. Partout où il allait, des malades le suivaient. Et les gens venaient vers lui et demandaient qu'il prie pour eux, demandaient qu'il leur impose les mains. Et il les a guéris tous, sans exception. Des foules venaient à lui. Il y avait un lépreux aussi dont l'histoire était racontée de façon personnelle. Et qui était malheureux, ce pauvre homme, exclu, banni de la société. Et Jésus a eu une compassion de lui, mais extraordinaire. Et il l'a guéri. Jésus a continué sa tournée de la Galilée. Et ensuite, il est revenu dans sa ville de Capernaum. Quand il est revenu dans sa ville de Capernaum, et cette histoire nous est racontée dans Marc chapitre 2 du verset 1 au verset 12, et dans Luc chapitre 5 du verset 17 du verset 26, et dans Matthieu chapitre 9 du verset 1 au verset 8, Jésus est revenu donc dans sa ville qu'il avait choisie, Capernaum. Et les gens ont entendu dire que Jésus était présent. Il nous a dit, on a appris qu'il était à la maison. « Il s'assembla en si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Comment on sait à imaginer cela ? Il leur annonçait la parole. Et parmi ces personnes, il y avait des pharisaïens. Parce que Luc nous parle de façon précise des pharisaïens. Il nous dit, des pharisaïens et des docteurs de la loi étaient là assis. Des gens influents, des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Les leaders sont venus. Et parmi ces gens, ils sont venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance de Dieu, du Seigneur, se manifestait par des guérisons. Donc extraordinaire rassemblement dans cette maison, autour de cette maison, des leaders, le peuple, pour venir entendre Jésus. Et la puissance de Dieu était là pour guérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que, je vous encourage à lire toute cette histoire à la maison, il s'est passé que, un homme qui était paralysé, était porté par ses amis. Ses amis, manifestement, qui tenaient absolument à l'amener à Jésus. Le problème, c'est qu'il y avait trop de monde. Et ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Ils découvrirent le toit de la maison. En d'autres termes, ces gens ont décidé, nous allons arriver devant Jésus coûte que coûte. Rien ne va nous empêcher. Et donc, la maison bandée, les alentours bandés, pas moyen d'approcher de Jésus. Et ils ont pris une décision radicale parce qu'ils étaient déterminés. Je vous invite à être déterminés. Vous voulez être guéri, soyez déterminés. Ne considérez pas que, ouais, si Dieu veut me guérir, il le fera ou on verra. Cet homme, s'il avait eu cette pensée, il n'aurait pas été guéri. Lui et ses amis étaient hardis, déterminés. Ils avaient de la foi. Ils étaient décidés. Ils ont décidé qu'ils allaient faire quelque chose. d'inhabituels. Ils allaient faire un trou dans le toit de la maison pour pouvoir à tout prix entrer et poser cet homme devant Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Imaginez la commotion que ça a dû engendrer. Quand des bouts de toit ont commencé à disparaître et même parfois même tombés au milieu des gens qui étaient assemblés. Parce qu'il y avait des gens partout, 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 partout. Et ils ont fini par découvrir le toit. Ils ont fini par faire un trou. Ils ont fini par faire descendre cet homme à travers ce trou et le poser devant Jésus. Le paralytique sur son lit devant Jésus. Et Jésus les a regardés. Et Jésus était content. Comment est-ce que je sais que Jésus était content ? La parole de Dieu nous dit que Jésus a vu leur foi. Et Jésus aime la foi. Il a vu leur foi. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu leur foi ? Il a guéri ? Non, pas tout de suite. Il a pardonné ses péchés. Ah ! Alors là, les gens ont réagi. Comment ça ? Il pardonne les péchés. Certains, ils mûmuraient à l'intérieur. Mais il se prend pour qui ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus leur a fait comprendre. Non seulement qu'ils pouvaient pardonner les péchés, mais qu'ils pouvaient aussi guérir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir pourquoi Jésus a fait cela. Mais on va y arriver dans quelques instants. Parce que je veux que nous puissions voir ensemble les ingrédients de ce miracle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est étudier les miracles de guérison de Jésus. Et c'est aussi nous faire une image différente de Jésus. Voir ce Jésus qui guérit. Pour que là où vous êtes, vous soyez en mesure de lui faire confiance. Que vous compreniez que c'est la nature de Dieu de guérir. C'est la nature de Jésus de bénir. C'est la nature de Jésus de restaurer et de donner une vie nouvelle. Et une nouvelle chance. Et une nouvelle occasion. Et une nouvelle opportunité. Et un nouveau jour. Et aujourd'hui, c'est votre jour de guérison. Et commencez à voir ce Jésus qui guérit. Healing Jesus. C'est sa nature de guérir. Jésus donc a pardonné les péchés de cet homme. Mais est allé plus loin. Il a guéri. Et il a restauré. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Après avoir dit que ses péchés sont pardonnés. Et qu'il a répondu à ceux qu'il accusait de blasphème. Jésus a dit ceci. Je te l'ordonne. Lève-toi. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Waouh ! D'abord, il a vu sa foi. Ensuite, il ne sait pas du tout laisser limiter. Par les gens qui le critiquaient dans leur cœur. Du fait qu'il a pardonné les péchés. Il a pardonné à cet homme ses péchés. Il l'a tout de suite guéri. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir les ingrédients de ce miracle. Parce que si on voyait les ingrédients de ce miracle, que nous commençons à changer notre manière de penser. Il y aura peut-être quelqu'un qui va venir là où vous êtes et qui va vous imposer les mains. Ou vous allez avoir l'occasion d'aller vers les gens, leur imposer les mains et leur communiquer la guérison. Mais sachez que Dieu guérit de différentes manières. Et nous voulons recevoir quelle que soit la manière que Dieu choisit d'utiliser. D'abord, ces gens s'attendaient à ce que Jésus le guérisse tout de suite parce qu'ils savaient que Jésus guérissait. Mais Jésus voyait que cet homme avait un besoin plus profond. Il voyait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui l'empêchait. Et il voyait que cet homme avait besoin de pardon. Et il lui a pardonné. Et donc la première chose, et pour ceux qui sont en train de regarder cette émission, qui veulent apprendre à prier pour les malades, la première chose, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Toutes les situations ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez imposé les mains à quelqu'un hier qu'il a été guéri, qu'aujourd'hui, la prochaine personne, il faut tout de suite lui imposer les mains. Il y a parfois quelque chose que le Saint-Esprit va vous communiquer. Et là, Jésus, par le Saint-Esprit, savait que cet homme avait un problème de péché. Ou que le péché allait l'empêcher de le recevoir, ou que le péché le tourmentait, ou qu'il se sentait incapable de recevoir de Dieu parce qu'il était péché. Il y a des gens qui se sentent culpabilisés par leur vie passée, présente, et pensent que Dieu ne va pas les guérir à cause de leur péché. Et qui ont besoin de savoir que Dieu pardonne. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu pardonne. Quel que soit ce que vous avez été, ce que vous avez fait, Dieu pardonne. Il y a toujours un nouveau départ. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est, Seigneur, je te demande pardon. J'ai commis des péchés, je me suis éloignée de toi, j'ai fait des choses qui sont ignobles, infâmes à tes yeux. La parole de Dieu nous dit que celui qui couvre ses péchés ne prospèrera pas. Et je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Et il n'est pas nécessaire de penser comme pour certains que oui, si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a commis des péchés. Non, il y a des cas où Jésus a parlé de péchés, mais il n'a pas tout le temps parlé de péchés. Dans ce cas précis, effectivement, il a pardonné à cet homme. Et quand il en a parlé, c'est pour pardonner, c'est pour prévenir, ce n'est pas pour condamner. Dieu ne condamne pas, c'est le diable qui condamne. Dieu montre là où il y a une difficulté dans notre vie et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il enlève la difficulté. La seule chose qui compte, c'est que nous soyons en accord avec lui. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il y a des fois où j'ai juste envie de m'asseoir et de contempler Dieu et dire Dieu est merveilleux. Dieu est franchement, totalement, complètement et objectivement merveilleux. Je vous invite, là où vous êtes à la maison, à commencer à dire Dieu est merveilleux. Dites-nous dans votre cœur, votre vision de lui va changer, votre perception de son attitude vis-à-vis de vous va changer. Dieu n'est pas en train de chercher le moyen de vous condamner, de vous attaquer, de vous culpabiliser et de vous tuer pour votre péché. Il veut pardonner. Donc, nous voyons ici le cœur de Dieu exprimé par Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pardonné. Jésus n'a pas dit, mais toi, vilain individu que tu es, tu as fait ça, ça, c'est pour ça que tu es là, dans ce lit incapable de bouger. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que tu fasses ta paix avec Dieu. Non, Jésus, tout de suite, tu as pardonné. Dieu veut vous pardonner aujourd'hui. Dieu pardonne. Quel que soit ce que vous avez fait, Dieu pardonne. Quelle que soit la nature de ce qui range l'homme, il y a une solution en Dieu. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont tellement désespérés, ils sont tellement convaincus que même Dieu ne peut pas les supporter. Je peux vous dire, Dieu en a vu, il a de l'habitude, il a de l'expérience, il pardonne, il a pardonné. Pire que ce que vous avez fait, il pardonne encore aujourd'hui. Ne laissez rien vous empêcher de recevoir votre guérison. Ne laissez pas la culpabilité vous éloigner de Dieu. Il y a des gens qui disent que la religion culpabilise. Je dis toujours, non, la religion ne culpabilise pas. Nous sommes déjà coupables et culpabilisés. La religion pardonne. Jésus pardonne. Dieu pardonne. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde. Le monde est déjà condamné. Il est venu afin que nous recevions le pardon et que nous recevions la vie. Jésus vous offre la vie aujourd'hui. Tendez les mains vers lui. Recevez. Même si vous n'êtes pas malade. Mais vous êtes là, vous vous sentez condamné par votre péché. Vous avez l'impression que vous êtes allé trop loin. Que Dieu ne peut pas recevoir quelqu'un comme vous. Mais franchement, pensez-vous que votre péché soit trop difficile pour Jésus. Pensez-vous que le sang de Jésus, celui qui s'est donné à la croix pour que nous puissions recevoir le pardon de péché, ne soit pas suffisamment puissant pour effacer vos péchés. Dieu pardonne. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer ici. Tout ce qui a été écrit a été écrit pour nous servir d'exemple. Jésus veut que nous voyions que Dieu pardonne, que Dieu restaure, que Dieu donne un nouveau départ. Et cet homme a été pardonné. Et après avoir été pardonné, il a été guéri. Il a reçu sa guérison, il s'est levé et il est parti. Les ingrédients de cette guérison, le pardon. Le pardon que Dieu offre. Les ingrédients de cette guérison, c'est la notoriété de Jésus. Et si nous parlons de ces choses, c'est pour accroître la notoriété de Jésus. Pour que les gens, où qu'ils soient, qui regardent cette émission, puissent se dire, « Comme ça, Jésus guérit ». Et l'image que vous avez de Dieu est absolument fondamentale. L'image que vous avez de Dieu va décider ce que vous allez recevoir de Dieu. Si vous croyez que Dieu ne guérit pas, vous n'allez pas pouvoir recevoir la guérison, même si vous venez la placer devant vous. Il est important de comprendre que Dieu guérit. Il a guéri, il guérit encore et guérira toujours. C'est sa nature. Jésus a pardonné et Jésus a guéri cet homme. Donc, la réputation de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de lui ? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus ? Cet homme pensait que Jésus guérissait et qu'il allait le guérir. Et c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que ses quatre amis l'ont amené. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté. C'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils l'amènent devant Jésus. Et il a reçu ce qu'il voulait. Qu'il lui a été fait selon sa foi. Jésus a vu sa foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Faites-lui confiance aujourd'hui. Et cet homme a reçu sa guérison parce qu'il entendait parler de Jésus. Il a reçu sa guérison parce qu'il était persistant. Il a reçu sa guérison parce qu'il avait une foi remarquable. Il ne s'est pas arrêté par les obstacles, les difficultés. Il a décidé qu'il irait jusqu'au bout. Cet homme a reçu sa guérison parce que Jésus a pardonné ses péchés. Ce sont ces choses que nous avons vues. Et juste pour terminer sur la question du péché, il est important de ne pas se sentir condamné, mais de courir vers Jésus, de courir vers Dieu. Dieu a toujours les mains tendues vers nous. Ce sont les êtres humains qui estiment que tel type de péché est trop grand et que, ah non franchement, c'est ce qu'il a fait. Non, avec Dieu, non. Dieu n'est pas du tout impressionné. Ah oui, mais tu as fait ça, mais oh non, comment... Non, 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 il n'est pas du tout impressionné. Nous courons dans ses bras. Dans Jacques, chapitre 5, verset 13, verset 18, il est question justement d'une personne qui pourrait être malade. Et la parole de Dieu nous invite à prier pour les personnes qui sont malades. Et il nous a dit que si la personne a commis des péchés, ses péchés lui sont pardonnés. Qu'est-ce que Dieu fait avec le péché? Il condamne? Non, il pardonne. C'est important de garder cela à l'esprit. Comment est-ce que Jésus a guéri cet homme? Il a donné une parole de commandement. Il dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il faut le faire. Jésus a dit, il y a un homme incapable de se lever, de se lever. Mais cet homme a coopéré. Il s'est levé. Il n'a pas dit, mais non, attends, toi aussi, tu vois que je suis paralysée. Quelle idée de me demander de me lever, tu te manques de moi? Non, il a obéi. L'obéissance est importante. Il y a parfois des instructions divines que Dieu nous donne et qui ne semblent pas avoir un son. C'est important d'obéir. Il a fait l'effort de se lever. Et il s'est levé. Il a réussi à faire ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, en obéissant à Jésus. Nous voyons aussi autre chose dans cette guérison. C'est la volonté de Jésus de guérir. Son cœur merveilleux. Son cœur d'amour. Son cœur de compassion. Compassion. Une compassion totale. Jésus se faisant a confirmé son nom, son but et sa nature. Il a confirmé qu'il était celui qui guérissait. Il a suivi la direction du Saint-Esprit. Il a touché au cœur du problème. Et ensuite, il a amené la guérison. Il y a une autre histoire qui est très intéressante, qui vient à la suite de cette histoire. Ce que nous essayons de faire, c'est de suivre une chronologie biblique et de voir l'ordre dans lequel ces guérisons ont été accomplies. Il y a une autre histoire qui est très intéressante. C'était facile, ça ne se passe pas dans la Galilée, ça se passe à Jérusalem. Il nous a dit que Jésus était monté à Jérusalem pour une fête, dans Jean chapitre 5 et à partir du verset 1. Et c'est une histoire qui est très intéressante parce que nous voyons notre versant de l'action de Dieu dans la guérison à travers Jésus. Cette fois-ci, il s'agit d'un homme. Cet homme est à côté d'une piscine que l'on appelle Bethesda, avec beaucoup de personnes malades. Il nous a dit que cet homme était à côté de cette piscine en attendant que l'eau soit remuée. Et il semblerait que l'eau de temps en temps est remuée par un ange qui descend du ciel. Et quand cette eau est remuée, le premier qui y entre est guéri. Et donc cet homme est là depuis longtemps, en attendant de pouvoir entrer. Et quand Jésus le voit, nous constatons déjà que cet homme est malade depuis 38 ans. Ça fait longtemps. 38 ans de maladie, c'est quelque chose. C'est long. Et Jésus l'a vu coucher. Et Jésus lui a posé une question. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Alors vous imaginez cela. Jésus arrive, inconnu de ces personnes, inconnu de cet homme. Il le voit là, infirme. Il voit d'autres. Et il va directement vers cet homme. Il le choisit dans la fourre. Il va vers lui. Et il lui demande, veux-tu être guéri? Alors vous et moi, on aurait dit, pardon, parce que je... Non, je veux... Non, 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 mais non. Mais non, je ne veux pas être guéri. Non, je suis venu ici juste parce que j'ai envie de prendre l'air. Non. Il a été très humble. Il a répondu. Il a expliqué à Jésus qu'en réalité, quand l'eau est remuée, il n'y a personne pour l'aider. Donc, il exprime sa volonté d'être guéri à sa manière. Et c'est son encouragement pour nous. Nous n'avons pas besoin de connaître toute la théologie. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les versets sur la guérison. Nous n'avons pas besoin de tout savoir parce que cet homme était quand même ignorant. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas que c'était celui qui pouvait le guérir, qui était devant lui. Il continuait à parler de l'eau qui était remuée, de l'ange qui descendait, de sa difficulté à entrer dans l'eau. C'était sa manière d'exprimer son désir d'être guéri. Et tout ce que Dieu demande, c'est que nous puissions exprimer notre désir d'être guéri. Et que nous puissions nous mettre entre ses mains. Et Jésus a eu compassion de cet homme. Et Jésus lui a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Et ça, c'est juste après que le malade lui a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, comme s'il n'avait rien entendu, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, il y a des fois où Dieu nous donne des instructions, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas. Et nous répétons ce que nous venons de dire. Et nous répétons, et nous répétons encore. Et nous répétons encore pendant cinq ans la même chose. Et il nous dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas ? Et il nous redit la même chose. Et nous avons l'impression qu'il ne nous avait pas entendus pendant ces cinq ans. Et nous répétons encore. Il est important que nous commencions à fonctionner à la manière de Dieu. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas notre situation, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas là où nous sommes. Lorsque la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ces maîtres-ci, nous avons été guéris, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas que cette maladie en particulier est grave. Cet homme était malade depuis 38 ans. Vous savez, en méditant ce passage, j'étais vraiment touché. Touché par la miséricorde de Dieu. Jésus est venu directement vers lui. Touché aussi par la capacité de Dieu de faire abstraction de notre ignorance. Et que cet homme ne savait même pas qu'il était Jésus. Voilà une guérison qui n'était même pas sollicitée. Pour tous ceux qui doutent encore de savoir si oui ou non Dieu veut les guérir. Cet homme n'a même pas demandé à Jésus de le guérir. Il ne savait pas qu'il était Jésus. Parce qu'après sa guérison, lorsque les gens lui ont fait des reproches sur le fait qu'il portait son lit, le jour du sabbat, et il a dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de m'en aller. Et ils lui ont dit, qui t'a guéri ? Et il ne savait pas qui il avait guéri. Pourquoi nous comprenons qu'il n'y a pas de loi ? C'est ça et aucune autre manière. C'est ça et aucune autre manière. Nous voulons nous ouvrir à tout ce que Dieu fait. Et à toutes les manières dont Dieu fonctionne. Je veux vraiment que nous soyons imprégnés aujourd'hui de cette conscience de la bonté de Dieu. De la miséricorde de Dieu. De la miséricorde de Jésus. Jésus a vu la détresse de cet homme. Effectivement, puisqu'il était couché, puisqu'il était infirme, il ne pouvait pas se lever et courir pour entrer dans l'eau, mais Jésus est venu à son secours. Au moment où il ne s'y attendait pas. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes que nous devons garder à l'esprit. Ici, c'est l'initiative divine. Comme j'ai dit précédemment, cette guérison n'a pas été sollicitée par cet homme. Elle n'a pas été sollicitée auprès de Jésus. Et bien entendu, sa seule présence dans cet endroit où Dieu agissait, était le signe qu'il voulait vraiment que Dieu le guérisse. Mais il n'a pas reconnu Jésus. Il ne l'a pas connu, il ne l'a pas demandé, mais Jésus est allé vers nous. Jésus vient vers vous aujourd'hui. Je vous encourage à tendre les mains vers lui et à recevoir. Et dis, Seigneur Jésus, j'accepte. Comme tu as guéri cet homme à côté de la piscine de Bethesda, j'accepte et je reçois ma guérison. Et quelqu'un me dira, oui, mais tu sais, depuis quand je suis malade, ma pasteur, je ne vous l'imaginais même pas. Oui, mais cet homme était malade depuis 38 ans. Et un jour, c'était son jour de guérison. Je proclame sur vous aujourd'hui que c'est votre jour de guérison. Tendez les mains vers Jésus. Recevez votre guérison. Alors même que nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de partager cette histoire, ouvrez votre cœur, recevez, recevez par un acte de foi. Jésus est venu parler à cet homme et il est venu lui apporter la guérison. Il a eu la révélation de son état depuis le temps qu'il était là et de son désespoir. Et il l'a touché. Il vous touche aujourd'hui. C'est important lorsque nous prions pour les malades d'être sensibles au Saint-Esprit, de savoir dans quel sens il nous conduit, comment prier pour les gens et ce qui convient de leur dire. Il a simplement encouragé et amené cet homme à déclarer son désir d'être guéri. De la manière la plus simple et même indirecte, mais ça suffit pour le connecter avec la puissance de Dieu. Et je dois dire que cet homme avait quand même une certaine persistance. Même s'il ne savait pas qui était Jésus, il est resté là. Il était là depuis longtemps, il nous a dit. En espérant qu'un jour, il allait pouvoir entrer dans cette piscine. En dépit de son infirmité, il avait la foi. Il croyait. Et la parole de commandement que Jésus a donnée nous fait penser à la parole de commandement qu'il a donnée au paralytique. Au paralytique, il lui a dit de se lever. Et à cet homme aussi, il lui a dit de se lever. Il lui a dit de prendre son lit et de marcher. Cet homme qui n'était pas capable de se lever a obéi. Il a fait l'effort et s'est levé et il était guéri. Il a pris son lit et il a marché. Il y a des fois où nous devons commencer à exercer notre foi, à faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire auparavant. Oui, ce bras est lourd, je n'ai jamais pu le bouger. Et je commence par la foi à le bouger. Je commence par la foi à dire merci Seigneur de m'avoir guéri, à commencer à allonger la main, à faire les choses que je ne pouvais pas faire avant avec cette main. Je commence à déclarer ma guérison et à recevoir et à faire quelque chose. Comme cet homme s'est levé qui était incapable de se lever, Jésus a déclaré la parole de guérison sur lui et il s'est levé. Le résultat, c'est qu'il a été guéri. Le résultat aussi, c'est que Jésus a pu manifester sa nature divine. Jésus veut encore manifester sa nature divine aujourd'hui à travers son église. Quand vous êtes à côté de personnes qui ont besoin de guérison, n'hésitez pas à prier pour eux. Vous n'avez rien à perdre. Beaucoup de chrétiens ne prient pas pour les malades parce que oui, ils ne sont pas guéris, ce n'est pas votre problème. Si ils ne sont pas guéris, c'est Jésus qui vous a dit d'aller prier pour eux pour qu'ils soient guéris. La guérison, c'est lui qui fait, la prière, c'est vous qui faites. La seule chose qui compte, c'est de prier pour les gens, d'aller vers eux. Tant qu'il y a une personne qui peut être guérie, vous devriez aller vers eux et leur proposer de prier pour eux. Donc, proposer d'être leur connexion entre eux et Dieu pour recevoir leur guérison. C'est vraiment très fort. Jésus fait ce que le Père fait. Nous aussi, nous sommes censés faire ce que Jésus fait. Le fait qu'une maladie a duré longtemps ne veut pas dire qu'elle ne peut pas partir. C'est important de garder ça à l'esprit. Parfois, les gens cessent d'y croire parce que ça fait longtemps qu'ils sont malades. Et c'est vrai que lorsqu'on est malade depuis longtemps, ça peut être pénible. Mais je vous encourage aujourd'hui à renouveler votre foi, tendez les mains vers lui, recevez. Pendant que nous sommes en train de parler, maintenant, tendez vos mains, je reçois ma guérison. Merci Jésus parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le healing Jesus sur Jésus qui guérit. Ce n'est pas la méthode qui compte, c'est celui qui guérit. Cet homme avait une méthode, il était focalisé sur la piscine. Et Jésus est venu et heureusement pour lui que Jésus a eu compassion de lui être allé vers lui. Sinon, il serait passé à côté de sa guérison d'être focalisé sur la piscine. Il est important de ne pas être focalisé sur une méthode, mais être focalisé sur celui qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais il est resté cela et ça a été récompensé. Et la miséricorde de Dieu est transparente dans cette histoire. Nous devons être conscients de la miséricorde de Dieu. La guérison va attirer l'attention des gens vers Jésus. La guérison va enlever les barrières, va vous donner la possibilité de parler, de dire, voilà ce Jésus qui t'a guéri, voilà qui il est. Cet homme a appris plus tard qu'il était Jésus. Quand Jésus l'a guéri, il a su qu'il était Jésus et il l'a honoré. Lorsque les gens sont guéris, ils vont repenser leurs idées matérialistes. Ils vont commencer à prendre conscience de la réalité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et certains vont se mettre carrément à adorer Dieu. Je ne vous dis pas que tous les gens qui vont recevoir la guérison de par votre prière vont se convertir, mais ils vont au moins être touchés par Dieu. Ils sauront que Dieu les a touchés. Certains, par cela, vont venir à la connaissance de Dieu. Et nous allons en parler plus longuement dans cette série d'enseignements. La manière dont la guérison amène les gens à venir à Dieu. Et encore une fois, comme dans le cas président, il est question ici de péché. Pourquoi? Parce qu'à la fin, lorsque Jésus a retrouvé cet homme, il a encouragé à nos plus péchés, pour que quelque chose de pire ne lui arrive pas. Donc nous voyons que le péché aussi peut être une porte ouverte, qui amène la maladie dans nos vies. Quand nous sommes guéris, alors même que vous recevez votre guérison, consacrez votre vie à Jésus, décidez que vous allez mettre fin à tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.